Salut à tous, c'est Johan de DépêchePod et bienvenue dans ce vlog. Alors c'est une première puisque d'habitude on est habitué au format audio et là ce sera un format vidéo. Vous allez partir avec nous au concert du dimanche 3 mars, vous allez suivre un petit peu nos escapades, notre rencontre aussi puisque c'était la première fois avec toute l'équipe que nous nous sommes vus en vrai et ça a rendu le moment un peu plus magique, encore plus même. Donc voilà, alors il y a certains passages où je n'ai pas pu filmer, notamment à la gare d'Angers puisque quand je commençais à sortir l'appareil photo et mettre en mode vidéo, je voyais les gens regarder un petit peu, c'est tout à fait compréhensible d'ailleurs, je comprends et je ne leur en veux absolument pas. Mais il y a quand même matière dans cette vidéo, vous verrez un petit peu le parcours que nous avons fait, le trajet, des photos, des vidéos et notamment des vidéos et des photos du concert. Donc voilà, j'espère que vous allez apprécier et encore merci à toutes les personnes qui nous suivent, à toutes les personnes qui nous soutiennent, qui regardent nos vidéos, qui nous mettent des likes et qui partagent. Merci beaucoup. Du coup, bien arrivé à la gare de Saumur, donc encore 40 minutes d'attente pour le premier train jusqu'à Angers-Saint-Lô. Et ensuite, on aura une heure et demie de correspondance à Angers et après, ce sera direction Laval. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors c'est à ce moment-là du coup à Angers que je n'ai malheureusement pas pu filmer, après il n'y avait rien d'extraordinaire au niveau de la gare. Mais par contre, en attendant, comme j'avais une heure et demie d'attente, comme je l'ai dit, j'ai été chez un disquaire que je trouvais à proximité et j'ai pu faire l'acquisition du vinyle de Delta Machine. Donc le disquaire s'appelait Home Wax, de ce que je me rappelle et je vous le conseille vivement parce qu'il y avait, la boutique était petite mais il y avait quand même pas mal de choix et il y avait des titres assez intéressants. Donc une fois le trajet effectué jusqu'à Laval, donc Angers-Laval et Nardan est venu me récupérer à la gare. Nous nous sommes vus pour la première fois, c'était hyper cool. Et ensuite, nous nous sommes mis en chemin pour mon hôtel, pour récupérer les clés et déposer les affaires. Donc bien arrivé à Laval, alors ça a été assez long parce que du coup, il y avait une heure et demie d'attente à Angers-Saint-Lau, donc c'était hyper long. Donc là, je viens d'arriver à l'hôtel, donc à Laval, une petite chambre très sympa, très propre, personnelle, très gentille. Donc là, la prochaine étape avec Nardan, nous allons aller manger. Et donc suite à ce repas, nous sommes repartis. Du coup, j'ai rejoint mon hôtel et alors à ce moment-là, j'étais vraiment... L'excitation commençait à monter du concert, il y avait le stress qui commençait à venir et je savais pertinemment que je n'allais pas excessivement dormir et je n'ai pas dormi beaucoup, beaucoup, mais ce sentiment d'avant-concert, j'adore parce que ça fait monter tellement d'émotions. En même temps, on sait qu'on va vivre un truc super et c'est juste génial à vivre. C'est ce qui clôture donc ce premier jour, donc qui était intégralement du voyage et aussi du coup, la rencontre avec Nardan. Donc nous avons quand même passé un super moment, une super soirée dans un très bon restaurant. Donc comme vous avez pu voir avec la photo, nous avons mangé des très bons hamburgers au Julien John de Laval que je recommande fortement. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ça va être du coup le jour du concert. Donc vous allez suivre toute la journée avec, comme je l'ai dit, les vidéos et les photos qu'on a prises. Et là, les choses sérieuses commencent. Salut à tous, donc il est actuellement 6h22, je suis encore à l'hôtel de Laval. Donc là, j'allais me préparer. Après, Nardan va arriver. Donc on prend le train à 8h26, je crois, direction Paris. Et on se retrouve là-bas. Du coup, nous sommes en route pour la gare de Laval. Donc avec le train qui va nous emmener en direction de la gare Montparnasse à Paris. Et je suis avec du coup, Nardan. Alors Nardan, comment te sens-tu à l'approche de ce concert à quelques heures ? Pas beaucoup dormi. Je suis endormi vers donc 3h. Et demi à 3h. Et puis après, très compliqué d'hémerger. Un peu stressé, surtout par le trajet. Ça ne fait tout mal qu'à se passer. Ça ne fait tout mal qu'à se passer, ça ne fait tout mal qu'à se passer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Nardan, nous sommes provinciaux. Et pas forcément habitués à tous ces grands espaces citadins, on va dire. Notamment le métro, qui nous angoisse un petit peu. Mais voilà, le stress monte et puis on a pu refondre. Après, ça va être très excité de rencontrer par les autres membres de l'équipe. Et puis, la sensation de s'apprêter de passer une journée indienne. Ton premier concert du coup de la pêche mode ? Oui, c'est très fort. C'est mon premier gros concert. Et en plus avec des pêches modes et à l'Accor Arena. Donc au niveau de la pêche mode, je suis déjà... Parfait, c'est parfait. Donc du coup, voilà un peu le déroulé de la journée. Donc là, on va prendre le train, on va aller sur Paris. Donc on va aller rejoindre Philomena. On ira récupérer les clés de l'hôtel. Et puis après, ce sera direction Bercy du coup. Et voilà, on a très très hâte. Et ça y est, nous venons d'arriver devant l'Accor Hotel Arena. Le temps des petites photos. On est trop contents. Du coup, on a pris le métro. Donc il y a une ligne 6. Donc là, on s'est arrêté à Bercy. Et on a pu voir du coup les stage trucks. Quand on est passé. Donc les camions qui contiennent le matériel utilisé au concert. C'était trop cool. Nous avons la chance du coup d'être juste devant les stage trucks. Du coup, qui contiennent le matériel que DM utilise pour la tournée. Avec l'équipe technique derrière. C'est juste trop bien. À ce moment-là, après avoir pris les photos. et vu les stage trucks et Nardan a eu l'idée de faire une vidéo shorts pour Youtube pour annoncer que l'équipe de DépêchePod était du coup présente au concert et ce qui s'est passé c'est que nous quand on est arrivé quand on y était il n'y avait pas de barrière d'installé strictement rien et il y avait des gens qui attendaient au niveau de la grosse grille d'entrée de la fosse et ce qui s'est passé c'est que les barrières n'étant pas installées la file était beaucoup plus loin et du coup une dame nous a dit deux fois de partir donc la première fois on est resté un peu en mode on va quand même essayer de la tourner et la deuxième fois on s'est fait on s'est fait virer mais du coup la vidéo a pu être évidemment tournée un peu plus loin et je vous la mets tout de suite salut c'est Nardan de DépêchePod vous reconnaissez son nom derrière moi c'est l'accord arena où DEP se produit ce soir et donc toute l'équipe de DépêchePod est très heureuse de se retrouver pour assister au concert donc sachez déjà qu'il y a un vlog qui est en cours de tournage ainsi qu'un hors-série spécial qui est en préparation en attendant vous pouvez retrouver notre épisode 3 sur le même outil retour sur notre page youtube ou sur ACAST bye bye du coup petit récapitulatif de ce qu'on a fait pour le moment donc on est arrivé du coup à Bercy on y est bien on a pu du coup voir l'équipe technique donc l'équipe technique qui gère les stage trucks et tout ça on a pu les voir du coup c'était vachement sympa on a aperçu le camion qui contenait les vêtements la garde-robe du coup on vous met les photos on vous mettra les photos évidemment et voilà donc là on est on s'est un petit peu assis au bord d'un lac et on attend Philomena du coup pour aller à Bercy Village à ce moment là avec Enardan en attendant Philomena nous avons décidé de nous balader un petit peu dans le parc de Bercy et ensuite d'aller faire une visite culturelle de la ville de Paris donc nous sommes partis visiter la FNAC la FNAC qui était très sympa d'ailleurs ensuite nous avons fait le tour de Bercy Village en attendant Philomena donc nous avons cherché un restaurant nous en avons trouvé un c'était un restaurant asiatique qui était très très bon et du coup Philomena est arrivée avec son fils et c'était la première fois que l'on se voyait et c'était hyper bien et je vous laisse avec les photos à la suite de ça avec Enardan comme vous l'avez vu sur la photo nous sommes passés au stand de merchandising il n'y en avait qu'un dehors d'ailleurs et après nous sommes partis du coup en direction de notre hôtel on avait 15 minutes à pied on le trouvait assez facilement c'était pas très loin et évidemment quand nous sommes arrivés à l'hôtel notre chambre n'était pas prête donc ils nous en ont donné une autre et je vous laisse avec la vidéo de la visite guidée donc nous sommes du coup arrivés à notre hôtel du coup un appart hôtel et la chambre est vraiment stylée genre on a une cuisine on a une cuisine on a un miroir et là du coup vous avez la chambre qui est là donc Enardan est partie se changer et du coup voilà donc la pression qui commence à monter ça y est on arrive on est à deux petites heures à peu près de l'ouverture des portes donc on a très très hâte donc on a été faire un petit tour sur le stand de merchandising aussi moi j'ai pris du coup ce tee-shirt là le classique Memento Mori et du coup Enardan lui il a pris celui-là on ne voit pas très bien voilà celui-là avec avec la foseau du coup on a on a très très hâte en tout cas on est très contents de la chambre c'est vraiment chouette après avoir déposé nos affaires et puis prendre ce que l'on avait besoin nous avons regagné l'ascenseur avec Enardan et par pure coïncidence et vraiment par pur hasard nous avons croisé Angélique donc nous l'avons attendu le temps qu'elle dépose ses affaires aussi et ensuite nous nous sommes mis en route pour Bercy et là il y avait vraiment la pression qui montait là ça y est ça allait arriver il devait être sur les coups de 16h30 à peu près et là là il y avait de la pression du coup ça y est nous sommes en route pour la Corotel Arena le concert est dans quelques heures on a pris les t-shirts donc au passage on a récupéré Angélique la Mose on la voit tellement peu dans le podcast on l'entend tellement peu du coup on l'a récupéré donc là on se dirige tous les trois vers la Corotel Arena et Nardan ton sentiment ? impatient voilà je pense qu'on a tous hâte voilà d'accord plus parler non du coup là on a tous on a tous hâte et voilà je pense que je vous ferai quelques vidéos de concert donc nous sommes arrivés à Bercy chacun s'est mis dans sa file donc Nardan s'est mis du côté gradin donc il était quasiment à la même place que Philomena il y avait Angélique qui était en fosse et moi en fosse or et donc du coup les portes ont ouvert sur les coups de 18h de ce que je dis 18h 18h05 à peu près et du coup je vous laisse avec la suite du coup là je suis placé à ma place donc pour l'instant il n'y a pas grand monde je suis très 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 tôt dès l'ouverture des portes vous pouvez voir voilà il n'y a presque personne pour l'instant mais ça va venir en tout cas je suis très bien placé et j'ai un super mode bien global sur toute la salle je vous laisse regarder donc voilà aucune vue sur aucune gêne sur la vue aucune barrière ni rien j'avais un point de vue vraiment super et global je dirais vraiment tout donc à peu près ça commence je suis un petit peu en train de me poser après on va rester du bout pendant quelques temps allez à plus tard pour la vue de l'autre pour la vue de l'autre et pour la vue de l'autre on a pu nous soutien pour la vue de l'autre du coup c'est yoann donc je suis là actuellement dans le dans bercy je suis tout devant c'est trop bien c'est tout petit Oh oh Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501